Pire dans le tirage, c'était Paris Saint-Germain ou Lyon. On a le Paris FC, c'est un gros morceau et on est content. On aurait préféré recevoir puisque c'est le quatrième match en Coupe de France qu'on joue à l'extérieur. Mais on se déplacera à Paris et on essaiera d'aller se qualifier comme on a fait précédemment. Ça a permis vraiment de trouver un bloc plus cohérent, les lignes plus resserrées entre elles. Bizarrement, on a été plus confiants et on a mieux maîtrisé le ballon. On a réussi à se procurer assez rapidement des situations. On marque assez logiquement puisqu'on dominait le match. Et derrière, on a été très cohérents sur le plan défensif, ce qui nous a permis de gagner 1-0. On aurait pu même doubler le score par Élise. Mais en tout cas, tout le monde était très content. Et on a montré, avec beaucoup d'humilité, qu'on méritait, comme au match allé, la victoire. Oui, on n'est pas le favori. Mais j'ai envie de te dire qu'on n'est pas le favori depuis le début de saison, même au niveau du championnat. Et que les joueuses répondent bien à chaque étape qu'on a pu avoir tout au long de la saison, que ce soit en championnat ou en Coupe. Et on ira défendre nos chances, comme on le fait à chaque fois. L'état d'esprit, il est ce qu'il est. Depuis le début de saison, on a une vraie cohésion entre les filles. Il faut savoir que c'est un groupe qui est quand même très nouveau au niveau général. Puisqu'on a beaucoup de joueuses qui sont arrivées cette saison. J'ai envie de te dire, la mayonnaise a pris. Donc tant mieux. Et pourvu que ça dure. Et on le retrouve sur et en dehors du terrain. Moi, si tu me demandes mon affinité avec le Paris FC, j'en ai pas, puisque je n'ai jamais été dans ce club-là. Après, c'est vrai que beaucoup de personnes qui étaient à Juvisy sont encore présentes au sein du Paris FC. Donc oui, Juvisy a été absorbé par le Paris FC. Mais pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas de réelle affinité avec le Paris FC. Maintenant, oui, je serai très content de revoir certaines personnes, dont l'ancien secrétaire général de Juvisy, André Antonini. Mais sinon, voilà, je vais là-bas. Enfin, nous allons là-bas pour jouer un match contre le troisième d'Arkema. Contre lequel on essaiera de gagner et on fera tout pour gagner. Ça, c'est sûr. Tu viens de résumer la chose, c'est le collectif. C'est le meilleur Paris FC depuis, on va dire, sa création. Je ne compte pas Juvisy. Mais depuis sa création, c'est clairement la meilleure équipe du Paris FC. C'est pour ça qu'ils sont troisième aujourd'hui, qu'ils ne sont pas loin des deux premiers et qu'ils luttent pour une place en Ligue des champions. On voit bien les matchs chaque samedi, puisque nous, on joue le dimanche, on a la chance, pendant les déplacements, de pouvoir voir leur match. On sait que ça sera très dur. Elles ont pas mal de joueuses de qualité. Des filles que Elise connaît, puisqu'elle a pu jouer aussi avec. Et que je connais, puisqu'il y en a certaines que j'ai eues aussi avec moi à l'époque des U19. Mais ça ne sera pas facile. On leur rendra aussi la vie très difficile. Donc, évidemment, elles sont favorites. Elles se doivent de gagner. La pression est sur elles. Nous, on n'y va pas la fleur au fusil. On y va avec un plan de jeu bien établi. Mais ça ne sera pas facile pour elles. Si elles veulent passer, il faudra nous éliminer. Mais nous, on veut se qualifier aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada